Musique Et salut à tous c'est Codron et aujourd'hui on se retrouve pour notre épisode 13 de notre série de la Horde à l'Empire où nous incarnons les francs. Alors donc dans l'épisode précédent on avait commencé à envahir le Danemark tout simplement donc on va réduire les Saxons au bouillis je vous ferai pas la bataille c'est totalement inutile et une perte de temps. Ici on avait reconquis notre ville, ici je vais m'empresser de punir cette province qui s'est rebellée contre mon autorité du coup je vais les massacrer. Ici on avait un général qui allait attaquer Salamantica. De ce côté-ci on avait les Goths qui constituaient une nouvelle menace, bon première vue moins, plus faible que les 1 pardon mais une menace quand même donc bon on va pas sous-estimer. Je vais essayer de réunir une petite armée de secours au cas où, avec ce général là tiens. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? On va faire deux hasheurs d'élite. Euh, eux du coup, hop là, ouais, 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 eux à la base ils devaient aller en renfort ici. Euh, alors est-ce que je les amène là ou... Ouais ouais on va les amener là. On va carrément se faire une nouvelle armée. Euh, il va falloir attaquer les armées rebelles aussi parce que ça nous fait perdre des revenus. Donc il va falloir gérer ça aussi. Il y a pas mal de trucs à gérer en ce moment là, c'est... C'est la gestion de l'Empire, que voulez-vous ? Alors ici on va faire des unités. Des unités, parce qu'il va bien falloir repousser ces rebelles. Euh, ici, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de beau ? Euh, écoutez, je sais pas trop, je sais pas trop. Ici on recrute quoi ? On recrute un Épéiste. On va recruter... On va recruter un Archer et un autre Épéiste. Et bah écoutez, je vais regarder si on peut se faire le Danemark, normalement oui. C'est parfait. Parfait, parfait. Bon voilà, victoire franche. Nation Saxonne, d'extraction d'une faction, les Saxons, on sait. Je vais asservir la population. Je vais pas les exterminer. On va pas exterminer tout le monde non plus. On va reformer tout ce petit monde là. Et bah ça va, on va finir ce tour ici. On va finir ce tour ici. Ah c'est vrai, j'avais une armée ici qui allait conquérir cette ville là. On va passer le tour. On va passer le tour, j'ai un espion que j'ai envoyé vers les Goths, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Alors les Goths, le pauvre Romain qu'ils retrouvent en sandwich là. Euh ouais, 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 ouais. L'idéal, regardez avec les Goths, ça aurait été l'encerclement par ici. Cartagone, enfin ok. Une émeute... Un fort ici, vous imaginez ici. Puis là, ils sont pris en sandwich entre les deux et on a pu casser les fers. Ça aurait été l'idéal, le problème c'est que là-bas c'est territoire romain. Donc j'ai pas envie d'être pris entre deux fronts. Recrutement, ok. Toi tu vas aller là. Toi tu vas aller là. Et ensuite on va attendre encore l'autre. On va ramener des troupes aussi, c'est bon parce que dans le nord ils serviront pas à grand chose. On va les ramener ici. Le pauvre Romain, oh là là, j'aimerais pas être lui. Alors, Cartagone, enfin c'est ici ça. Ici ça se rebelle. Et bah écoutez, écoutez, écoutez. On va baisser les impôts. Ouais déjà ça va déjà mieux. Beaucoup mieux même. Ici on va recruter un peu. Notre général, on va... Oh, qu'est-ce qu'il veut aller ? Il y a des barthons de marout s'il te plaît là. Allez voilà. Oh, on a eu des pertes pour rien, ça c'est chiant. C'est pas grave, c'est pas grave. On va faire une tour de guerre ici. Tant qu'à faire. Et on voit qu'il y a pas mal de généraux. Ok, ça va être bien, on va pouvoir en tuer pas mal. Ici normalement c'est au Romain Rebelle. On verra tout ça en temps voulu. Bon, ici on va récupérer notre province qui nous revient de droit. On va exterminer la population. Parce qu'il fallait pas venir me chercher. Alors, reformer, on va reformer tout ça. Hop là. Sinon je tenais à vous dire que la série sur Rise of the Nation, bah j'ai terminé le tournage. Oui, j'ai enchaîné les deux derniers épisodes à la suite. Donc il y aura trois épisodes au total. Et je peux vous dire, oh c'est pas mal. Je vous ai vraiment montré toutes les facettes du jeu. Je suis assez fier de moi. Ouais, toi tu peux pas aller plus loin. Vous pouvez pas aller plus loin. Les rebelles, les rebelles. Ici il y a quoi ? Ici il y a que dalle. On y va et on les tue, c'est bon. Bon, j'aurais pu faire bataille manuelle, mais j'avais un peu, j'ai un peu la flemme là. On a déjà perdu assez de temps comme ça avec ces, avec les 1. Ici par contre. Ah non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Parfait, parfait, parfait. Bon bah le problème des rebelles est plus ou moins bien réglé. Il me semble pas qu'il y en ait autrement. Ah si, ici. Ici aussi. Ah c'est chiant, c'est chiant ça. C'est chiant, il sert à rien comme ça là. Et voilà, on a plus assez de mouvements pour retourner à la ville. Ici aussi, il y en a. Voilà, on fait un peu le ménage là. On va plus pouvoir retourner à la ville, c'est pas grave. On fera ça au prochain tour. Bon, j'ai du fric, j'ai du fric. On va user tout ça un petit peu. On va user tout ça là. Ici, qu'est-ce qu'on va faire ? On va agrandir la ville. Hop là. Ici, on va faire une taverne. Enfin, je dis une taverne, c'est parce que, oui, en fait, c'est un cercle bardric. Mais je trouve, enfin, le skin de l'image ressemble à une taverne. Donc c'est pour ça que je dis la taverne. Là, on va faire des champs. Nôtel de Donard. Ce bon vieux Donard. Et avec cette armée-ci. Ouais. Ah, bâtard, attendez. Hop là. Hop là. Ça, c'est fait. Et on va aller asséger cette ville. On va rien faire. On va attendre qu'il vienne de nous. Il y en aura pour 10 tours. Il va falloir devancer. Oh, la vache. Archer orientaux. Le mélange de la civilisation romaine, des civilisations orientales, pardon, notamment les Parthes, je pense. Enfin bref, toutes les civilisations orientales ont fait de l'Empire Romain d'Orient. Un empire assez puissant, puisqu'il perdura encore longtemps jusqu'à la chute de Constantinople. Ok, donc ça, c'est bon. On va passer le tour. On va passer le tour. Ok. Ok, donc là, les Goths sont là. On va peut-être faire une... On va tenter d'attaquer faction la plus riche, la plus évoluée. Rapport de construction, rapport de recrutement. Désordre civil. Ouais, je sais. Je sais, je sais. On arrive. On va calmer tout ça. On va calmer tous ces petits jeux là. Voilà, c'est bon. Toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas continuer d'aller là-bas. On va peut-être recruter un mercenaire. Tiens. Je vais essayer les morts. On va essayer un mort et on va prendre... On va prendre ça. Puis c'est bon. On va pas trop dépenser dans... Dans les mercenaires non plus. Ça coûte cher, les mercenaires. Quoique, attendez. Je vais quand même construire des 2-3 tours. Comme ceci. On verra, on verra. Ici, ici, j'attaque. Ça fait quoi ? On se retrouve en infériorité numérique. Ok. Ok, ok. On va attendre qu'il nous assiège. Ce sera plus simple. Toi, tu vas aller là-bas. Du coup, je vais dépêcher des hommes un petit peu des 4 coins de l'Empire. Voilà. Voilà. Et voilà. Et du coup, je regarde un coup les villes. Là, on peut faire une écurie royale. On va faire un champ de tir à l'arc plutôt. Écurie ici. Ok. Ah, ici. On va faire un hôtel de Donnard. Ici, on va faire une route pavée. Faut pas que j'oublie ma... Faut pas que j'oublie comment dire. Ah oui, c'est vrai. On était allié aux Celtes. J'avais complètement oublié ça. Ça commence un peu à dater le début de la série. Euh... Tiens. Non. Ok. Ah. Parfait, parfait. Alors, les Lombards. Les Lombards, non. Rien. Bon, les Goths, j'ai l'impression, vont vraiment moins poser de problèmes. Bon, piégeur. Je vais te prendre, toi. Parce qu'on a eu pas mal de pertes, en général, avec les 1. Donc, on va peut-être combler un peu le vide avec tout ça. Toi, tu vas... Ouh, il y a un peu de lag, là. Je sais pas pourquoi. Pas de raison, pourtant. Pourquoi ? Pourquoi il y a du lag ? Non, c'est... Je sais pas où ça va passer, de toute façon. Alors. Construction, recrutement. On va recruter des piquets conscrits. On va en faire 2. Hop là. Ah, mais là, c'est lag à mort, là. Ouh, louloulouloulou. Attendez, j'allais peut-être faire une ellipse. Je sais pas. Je vais continuer un peu comme ça. Si ça fessait plus longtemps, ça va pas le faire. Combien de tours ? 1, 2, 3, 4... Ouais, 5. Ça vaut pas vraiment le coup, je pense. Écoutez, ici, il y a quoi ? Hop là. Il y a un espion. Il y a un espion, ouais. Ça, c'est pas grave. Voilà, toi. Voilà, voilà. Augmentation de caractère, très bien. Est-ce qu'on peut voir un peu ? Alors. Piquer des hordes. Ouais, ça, c'est juste des mecs en pantalon avec une assiette en guise de bouclier. C'est pas grand-chose. Cavalier de la horde. Ouais, ça, on a déjà affronté. Ça, ça va peut-être nous poser un petit problème. Et le chef de faction va peut-être nous poser un petit problème. Bah, c'est tout. C'est tout. Ouais, c'est pas grand-chose, en fait. Enfin, je vais pas les sous-estimer non plus. Bon, aussi, on va se la faire comme ça. C'est bon. À servir la pop. On va monter ce qu'il est à guérir, lui. Ouais, ouais, ouais. J'avais pas un assassin qui était bien expérimenté avec les Huns. Bah, ça devait être lui. À moins qu'il est mort, je sais pas. Je sais pas du tout. L'espion ici ne sert à rien. On va l'envoyer dans le sud de l'Italie, plutôt. Faut pas oublier qu'il faut qu'on conquérisse Rome. Regardez la carte. Regardez ça, l'Empire Franc, vraiment. Pas mal du tout, là. Bon, là, il y a un peu de couleurs que j'aime pas vraiment. Donc, on va enlever tout ça dans un instant. Euh, les Goths. Eh bah, écoutez. J'ai même pas regardé à quelle heure j'ai commencé la vidéo. Euh... Je sais pas. Attendez, je réfléchis un peu. On va dire que ça fait 15 minutes. On va dire que ça fait 15 minutes. On va se faire cette bataille-là en manuel. Ok. Bon, on va dire que ça fait 15 minutes. Donc, euh... Ouais, à 50, j'arrête. Ok, ok, parfait. J'espère que ça va pas laguer pendant la bataille. Ce serait assez... Assez emmerdant. Hop là. Ouf. Ah, mais c'est pas possible. Mais pourquoi ça fait ça ? Pourquoi, pourquoi ? Je sais pas. C'est bizarre. C'est bizarre, ça le fait des fois. Là, ça le fait plus. Euh, bon, bref. Alors. Ah, ok. Ah là. Ah, 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 ouais, je vous ai dit. Des soldats en pantalon avec une assiette en guise de bouclier. Euh, un bout de bois en guise d'arme. Euh, ouais. Ah ouais, y'a pas grand-chose, hein. En fait, y'a juste ça qui est bien. Alors, le bouclier, je sais pas du tout si ça existait à l'époque. Je ne sais pas. C'est intéressant. Ça fait bien bouclier goth avec la grosse croix, là. Bon, ça fait vraiment cliché. Après, je sais pas si c'était comme ça. Euh, dans la réalité, hein, je connais pas tout non plus. Ok, eux, ils font même pas peur. Il est où ? Il est là-bas. Et toi ? Euh... Ouais, ouais, tu fais pas aussi peur que les 1, hein. Vraiment bof, tout ça. Vraiment bof. Bon, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer les piquets en première ligne. Les unités les plus faibles, on va faire un gros tal, là. Les archers, on les va aller mettre en support. Peut-être ici, puis on va... On va improviser. Hop, 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 hop. J'espère qu'ils vont pas fuir le champ de bataille, ce serait assez bête. On va se placer comme ça, en oblique. On va foutre nos archers là. Alors la cave, wow, wow. On a la masse de caves, là. Ça, c'est bon. On a, j'ai encore oublié celle-là, en plus. Auxiliaire, des légionnaires qu'on va mettre là. Qui conscrit, et c'est bon. Ça m'a l'air d'être du tout bon. Alors généralement, l'ennemi se place avant de nous attaquer, normalement, dans Rome Total War. Normalement. Parce que vous voyez qu'il va falloir un peu du temps. Ah, c'est bizarre que ça lag. Pourquoi ça fait ça ? Écoutez, j'attendais, j'ai juste, j'ai regardé un truc. Je vais peut-être baisser un petit peu des conneries, comme ça. Pourtant, c'est bizarre, ça faisait pas ça, d'habitude. On va enlever ombre de haute qualité, ça, je m'embranle. Pourtant, on est en moyen, j'avais déjà baissé. C'est bizarre. Bizarre, bizarre. Écoutez, je sais pas du tout. C'est très étrange. Enfin, bref. Ouais, ça change rien. C'est bizarre que ça fasse ça. J'ai pas envie de vous proposer une bataille lag, quoi. Si ça se bouscule un peu à la porte d'entrée, c'est normal. Ah, mais c'est bizarre, là, ouais. Ouh, oui, 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 attendez. C'est même pas du tout normal, ça. Bon, on va se faire cette bataille. On va régler le problème. Je vais vous faire des plans de haut, je suis désolé. Puisque quand je baisse, les FPS s'affolent. Ah bah là, non, plus maintenant. Bah, faut savoir, hein. Faut savoir. En tout cas, ils sont gentils. Ils nous laissent tranquillement le temps de nous installer. On va accélérer un petit peu. Bon, là, ça va laguer à mort, c'est normal. Bon, on accélère, on accélère, on accélère. C'est bon, tout est bien, tout est beau. J'ai l'impression que ça sert un peu à rien. Écoutez, on va faire une ellipse, on se retrouve dès que tout ce merdier est positionné. Parce que là, c'est un peu le bordel. Bon, allez, ellipse. Bon, ça a bien duré 5 minutes le temps que tout ce merdier se positionne. Du coup, là, ils sont déjà essoufflés. Bon, écoutez. Formation habituelle. Le mur, le bouclier. C'est parti. Hop là. Ça, c'est du tout bon. En plus, ils n'ont pas d'archers. Donc, en plus, on a l'avantage de la distance. Ça, c'est parfait. Ils ont quoi ? Ils n'ont même pas de cavalerie. Ils doivent avoir 2 pauvres unités de caves. Enfin, c'est quoi, ça ? Ouais, voilà. Enfin, ils ont des archers cavaliers. Ce n'est pas grand-chose du tout. On va mettre ces hommes-là derrière. Oui, c'est vraiment en cours, ça. J'ai trop d'hommes. Je ne sais même plus quoi en faire, là, en fait. On va essayer de charger ces trucs, là-bas. Avec nos auxiliaires et nos pillards. Et là, comme par hasard, vous voyez, ça ne lague plus. Ça ne lague plus. Je peux rapprocher. Je peux vous montrer des petits zooms de caves, tout ça. C'est bizarre. Je ne sais pas pourquoi. C'était assez étrange. Bon, écoutez, par exemple, les archers, vous n'avez pas duré 3 plombes, là. Allez, c'est parti. Ah, il faut encore qu'ils passent le mur de bouclier. Oh là là, ça ne finit jamais. Ouais, vous comptez aller à l'autre bout de la carte, comme ça, ou quoi ? Et j'espère qu'ils vont accepter le combat, à la base, c'est eux qui m'envahissent. Ils ne m'ont pas fait me déplacer pour rien, quand même, j'espère. Ah là, on a quelques pertes, quand même. C'est toujours chiant à voir, ces trucs-là. Il faut les accrocher une première fois, en fait. Et après, c'est bon. Là, on y est presque. On y est presque. Allez, vas-y, accroche-les, toi. C'est bon. Ok, parfait. Accroche-moi ça, toi. On va envoyer les renforts, là-bas. J'ai l'impression qu'on va perdre, ici. C'est bien, c'est bien pour débuter le combat. Bah oui. Et eux, s'ils pouvaient courir, ce serait bien, aussi. En principe, ça, c'est l'élite de la force de frappe de la cavalerie Franck. Ah ! Oula, ça relaxe, c'est chiant, ça. Merde. Bah, reculez, je ne sais pas. Ah ouais, il fuit, il fuit, c'est pas grave, c'est pas grave. Non, ne reculez pas, en fait. Ils prennent cher, ils prennent très cher. C'est bien, ça, c'est du tout bon. Chargé dans le tas, là. Oh, je les utilise trop mal. Oh là là. Oh, misère. Bon, là, les combats de cav, on va dire que c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant dans la vie. Ici, ça se passe comment ? Ici, ça se passe bien, aussi. Bah, écoutez, on va avancer le gros de l'armée. Hop, hop. On va avancer tout ça, là, comme ceci. C'est parti. On va rapatrier un peu nos cavaliers avant qu'ils se fassent défoncer. Parce que, vraiment chiant, ces cavaleries montaient, là. Bon, là, j'ai pas trop compris ce qu'il se passait. C'est pas grave, tirez-vous. Alors, moi, il devrait y avoir des pertes. Et il y a des pertes. Même bien beaucoup de pertes, c'est bien. Et, bah, écoutez, on va sonner la charge. Il n'y a pas de temps à perdre. Avec ces conneries. Enlevez-moi tout ça. Et, chargé, chargé, chargé. Faut pas que j'oublie qu'il n'y a pas qu'une armée, là. Donc, faut peut-être que j'arrête mes conneries en poursuivant ces saloperies d'archers montés, là. On va charger ça, on va charger ça. Ça vaudra plus le coup, je pense. On va foutre les flèches enflammées. Même si, d'habitude, je les utilise pas des masses. Ah, regardez-les. Mais c'est chiant. Ah là là, ils me cassent les couilles, ceux-là. Excusez-moi, mais on va tuer le général. Regardez, mais qu'est-ce qu'ils font ? Mais qu'est-ce qu'ils veulent ? Là, j'aime rapprocher. Voilà, ils vont fuir. On s'en fout, on va les ignorer. C'est la méthode la plus efficace. En attendant, on va écraser leur armée. Paf, toi tu vas aller là-bas, toi tu vas aller là-bas. Tu vas t'occuper de rien, en fait. Et toi, tu vas t'occuper de ça. Et c'est parti. Et vous, vous allez deux là-bas et deux pour ça, là. Et c'est parti. Allez, ça va lancer les javelots. Ça a déjà lancé. Ça va devoir charger, là. Bon, on va courir un peu. Oh non, mais cavalier qui fuit. Mais c'est n'importe quoi. Oh merde, putain. Mais c'est n'importe quoi. Oh là 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 là. Mais quel IA à la con, sérieux. Il ne manquerait plus qu'on perde cette bataille, quoi. Il est où le général ? Il est là-bas. Il est là-bas. Allez, mêlée, c'est parti. Je vais vous montrer la mêlée un petit peu. Espérons que ça ne l'enacte pas. Ça m'a l'air d'être bon. Ah, toi tu vas charger ce téméraire. Allez, c'est bon. Parfait, parfait. Le général fuit, c'est bien. Arrêtez les dommages collatéraux, vous. Arrêtez ça. Poursuivez-les. Massacrez-les. Exterminez-les. Tuez-les. Tout est bon à prendre. Là, voilà. Là, le gros de la troupe fuit. En gros, c'est ça. Donc là, c'est du tout bon. On va essayer de massacrer tout ça. Bon, évidemment, là, on ne peut rien faire. On se fait toujours tirer dessus. C'est assez chiant. On va continuer. On va essayer de faire le plus de pertes possible, même si j'ai l'impression que les trois quarts sont déjà partis. Ah non, il y a encore un peu de monde là-bas. Mais arrêtez de tirer, vous. Arrêtez, ça ne sert à rien. Voilà, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Pas mal de pertes, hein. J'ai mal géré, j'ai mal boutiqué mon truc. Ah, vraiment mal, hein. On a bien eu 400 pertes, là. Ça, c'est... Merde, quoi. Dommage, j'aurais largement pu faire mieux, mais je ne sais pas. Je dois être un peu crevé en même temps. Euh... Bon, n'empêche qu'on a anéanti une armée qui est arrivée là-bas. Et si, par exemple, on faisait ça... Ouais, franchement... Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. On se le fait ou on ne se le fait pas ? Eh bien, écoutez. Écoutez, on va se le faire. On va se le faire, là. On va leur foutre une bonne rousse, parce que je n'ai pas envie qu'il reste trois plombes sur mon territoire. Après les un, c'est bon, quoi. Je veux dire, on ne va pas commencer à me saouler avec une horde. Ouais, il y a du brouillard, chic. Alors. Déjà, paf. Hop. C'est bien, parce que je n'ai pas eu beaucoup de pertes dans mes archers. Par contre, ma cave a morflé. On va la foutre à l'arrière. Ça, on va mettre ça là. Là, c'est quoi ? C'est encore une cave à deux balles. Et puis, c'est parti. C'est parti. Allez, go. On va les attendre venir. J'ai envie de voir mes archers à l'oeuvre. Je vois qu'ils ont l'air si pressés de m'attaquer, alors. On va les laisser faire. Allez, c'est parti. Gagez le feu, vous. Ok, c'est un peu des amateurs, comparé au 1. Pas complètement, même. Quoique, je morfle pas mal aussi. On va essayer d'intercepter une là-bas, ou du moins de la ralentir. Wow, 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 ouais. Ah, quoi que, bah, restez là, si vous voulez, hein. C'est un peu le défilé, là. Ouais, voilà. Exactement, c'est tout à fait ça que je veux. Je vais pas lancer les flèches enflammées. Ça dure plus longtemps à se recharger. Et c'est pas plus efficace. C'est pas vraiment efficace pour autant. C'est vraiment qu'on a des armures. Et là, en l'occurrence, il y en a pas vraiment. Là, ils appliquent la technique chiante. Que je déteste. C'est-à-dire la technique de je cours et je te défonce les trois quarts de tes troupes. Comme ceci. C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est intéressant, tout ça. Bon, on va reculer, écoutez. Par contre, ici, c'est un peu près. C'est un peu près. On va refuir, on va fuir. Cassez-vous. Cassez-vous. On va attaquer. Hop. Hop. Ouais, mais si. Mais qu'est-ce qu'ils foutent ? Mais pourquoi ils se barrent ? Ça, c'est chiant, ça. Allez, grosse charge là-dedans. De ce côté-ci, on va protéger le flanc avec ça. Ça doit le faire. Là, on va y aller. Et vous, vous allez exterminer ça. Et eux, ils vont s'en charger de ça. Je vais charger là-dedans aussi. Ouais, le général, totalement gratuit. Du coup, ça attire tout le monde là-dedans. Ça fuit déjà, ça, c'est bien. On aura un petit massacre en folie. Oh, ici, ça a percé. Ça m'aime très bien percer. Par contre, là. Alors là, attendez, ils ont envoyé la cave en plus. Oui, je ne me plante pas. Ils ont envoyé la cave en plus. Merde, des archers. Non, non. Continuez à tirer, vous. Ça a encore fait le fameux bug de son, là. Enfin, le bug de son. Non, mais j'ai dû appuyer sur la touche encore. Attaquer ça, là-bas. Ah non, c'est bon. Non, non, j'ai rien dit, en fait. Attaquer ça, massacrer les... De ce côté-ci, qu'est-ce qu'on peut faire ? Toi, là, ils ont l'air motivés. Allez-y. Exactement, c'est ça, c'est ça. Tout à fait. C'est bien, tout ça. Bah, regardez-moi ça. Vraiment, les goths, c'est vraiment la rigolade à côté des huns. Parce que là, franchement, regardez cette bataille, quoi. Ah ouais, c'est vraiment pas grand-chose. C'est sûr que comparé à ce que nous ont fait endurer les huns, à les goths, c'est que dalle, hein. Ah bah oui, en plus, il y a une chasse au lâche. Bon, et bah c'est parti, on va... Le petit massacre. Et puis, il est 42. J'ai dit que j'arrêtais à 50, donc je vais tenir ma promesse. Je vais arrêter à 50. Je sais pas si combien de temps aurait duré cette vidéo. Bon, c'est pas grave. C'est pas extrêmement important, non plus. Pas mal de morts, là. C'est bien. Allez, massacre. Ah, c'est bien. Enfin, et bah c'est bon tout ça. Attendez, on a perdu condom. 21%. 21%. Ouais, 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 ouais. Bien, bien, bien. Bien, tout ça. Et en plus, j'ai une deuxième armée qui va arriver en horror fort. Mais c'est parfait. C'était vraiment le challenge, en fait. C'était vraiment ça. Ouais, regardez, j'ai une armée complètement complète, là, qui va revenir. On va renvoyer ça dans le fort, quand même, au cas où. Et, bah écoutez, on va continuer, on va continuer cette campagne. On va continuer tout ça. Alors, les bâtiments, ici, qu'est-ce que tu peux faire ? On va faire une assemblée des héros. Ici, on va pas faire ça. Je vais regarder s'il y a pas des trucs à faire, un peu. Qui sera un peu mieux. Grand égout à ciel ouvert, ouais. Grand domaine féodal, ouais, 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 pof. C'est beaucoup d'argent, hein. On arrivait à faire des bâtiments qui pètent pas mal, là. On va faire une mine. On va faire une mine. Et, ici, on va faire l'assemblée des machins, là, des héros, je crois. Voilà. Bon, vous voyez l'assassin, là-haut. On va passer le tour. Espérons que les goths ne se régénèrent pas. Ah. Alors, Romain, qui cherche des... Des noises. Euh... Et bah, écoutez, on va se faire cette bataille. Et on va se quitter, là. Voilà. Au moins, vous aurez eu votre petit lot de bataille. Vous en aurez eu deux. Bon, contre les goths, j'étais un peu... Enfin, j'étais un peu mou, là. J'ai un peu fait de la merde. Enfin, je les ai éclatés. Mais, je veux dire, j'aurais pu faire largement mieux. Là, on va essayer de se démerder contre les Romains. Ça devrait pas trop poser de problème, normalement. Ah, tiens, attendez. J'ai mes nouveaux mercenaires qui sont là. On va voir tout ça. Hop là. Alors, les morts. Ah ouais, pas mal, pas mal. Nouveau skin de Barbarian Invasion. Cette extension est vraiment énorme. Je vous la conseille à tous. On oublie souvent, on se contonne souvent au Rom Total War de base. C'est-à-dire avec les Seleucides, Partes, les trois familles romaines. Et tout ça. Mais Barbarian Invasion n'est pas à oublier non plus. Et Alexander non plus. Bien qu'ils soient un peu plus difficiles. Même très difficile. Beaucoup plus difficiles, même. Intéressant. Sympa, sympa, tout ça. Ça fait penser... J'aimerais bien un jour... Enfin... Dans le futur, faire une campagne avec... Avec l'Egypte où j'incarnerais... Où j'incarnerais Saladin. Qui est un des généraux... Un des généraux que j'aime bien. J'aime bien sa façon de faire. J'aimerais bien faire une campagne dessus. Je ne vais pas la faire de suite après les fronts. J'ai déjà une autre qui m'attend. Mais un jour, je ferai sûrement ça. Pas sur le Medieval 2. Total War de base, je pense. Parce que j'ai déjà essayé un coup. Il y a Saladin, d'ailleurs. Saladin, il y est. C'est l'extension Crusader. De Total War Kingdoms. On va envoyer la cave là-dedans. J'ai déjà essayé une... Avec l'Egypte, c'est assez intéressant, je trouve. Même sur le jeu de base. Total War Kingdoms. Mais je pense qu'il doit y avoir un mod. Il faudrait que je cherche un peu plus. Un mod un peu plus détaillé. Un peu plus détaillé, pardon. Pour que je puisse jouer Saladin. Ce serait intéressant. Bah écoutez, ici ce qu'on va faire, c'est pas compliqué. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va se foutre sur la colline. Ah. Et voilà. Espérant que... Messe Holda se démerde. Parce que c'est assez costaud quand même. J'aurais peut-être dû envoyer mon général. J'ai peur que nous unions étaient... Euh... Ouais. Ouh là là. Ouh là là, ouais ouais ouais. Il prend de chair. Il est costaud le général. Pourtant il est un peu encerclé là. Euh... Ils font du bon travail les mercenaires mais... Peut-être un peu trop puissant. On va envoyer le général en soutien. C'est toujours ça. Bah tiens, mais c'est le général chrétien qui foutait la merde dans mes provinces celui-là. Ah bah tiens. Attendez, vous avez vu, on l'a envoyé en Espagne quoi. L'autre bout carrément. Alors. On va mettre les archers. Ah bah c'est bon, il est mort. Non, c'est bon en fait. Ça servira à rien je pense. Ok, bon bah ça m'a l'air d'être du tout bon tout ça. L'unité était complètement inérentie. On a encore un peu de cavalerie, ça c'est bien. Et bah c'est bien tout ça, on va accélérer le temps. Parce que j'ai pas envie que c'est du retropombe non plus. Euh... Qu'est-ce qu'il y a de beau ? Qu'est-ce qu'il y a de beau ? Auxiliaire, ok. Auxiliaire, ok. 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 Ouais, ouais. En gros ça va être vraiment très simple. Et pour vous donner un petit à 10 sur la prochaine campagne que je vais faire. Euh... Ah, qu'est-ce que je pourrais dire ? J'ai... Euh... Attendez, bah j'ai réfléchi un petit peu. Qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Euh... Hum 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 hum... Alors ça se passera sur Medieval 2 Total War. Ce sera sur un mode. Un mode terminé. C'est-à-dire qui n'est pas en bêta, qui est déjà fini. Donc un mode terminé qui est stable. Normalement. Enfin je l'ai déjà essayé, ça se passait plutôt bien. Euh... Un mode... Hum... A l'effigie de mon... De mon avatar sur Youtube, si vous voulez. C'est tout ce que je peux vous dire. C'est tout ce que je peux vous dire. Parce que j'aimerais bien vous faire un peu la surprise. Déjà rien que ça c'est déjà trop. Parce que bon... Enfin bref, je me tais. On va faire cette bataille. Alors on les taille en pièces là. Ouais, on les taille bien en pièces. Regardez. Franchement regardez, vous êtes un soldat là. Vous avez envie de... Est-ce que vous avez envie d'attaquer en face ? Franchement, eh moi non. Moi pas du tout. Là je... Je traiterai mon général d'imbécile. Tout simplement, c'est tout. Tu m'entends toi ? Toi t'es un imbécile. Ouais ouais. Et ouais bah ouais. Regardez. Et nous on est là, on les attend. On a une position dominante. On les attend tranquillement. Ça fait pas du tout peur. Deux unités pour une en plus. Pas du tout équitable tout ça. Eux, on va les charger de s'occuper de ça. On va attaquer, on va charger là-dedans. On va charger là-dedans. Ça fuit déjà, regardez, voilà. Je vous ai dit, hein. Ah, ils avaient vraiment une position de merde aussi, hein. Bon, le général fuit. Voilà, on va l'a tué. Voilà. Blitzkrieg. Tout simplement. La méthode de la Blitzkrieg. Ouais, c'est parti, c'est parti. Allez, c'est bien tout ça, c'est bien. Excusez-moi si je suis un peu mou dans les commentaires pour cet épisode-là. Mais j'ai une journée assez crevante. Du coup, il fallait quand même que je tourne une vidéo pour vous. Puis même là, j'avais envie. Enfin, moi, ça me fait plaisir de tourner cette petite vidéo. Même si, bon, ça ne va pas être la plus passionnante, je pense. Enfin, bref. Voilà, je suis un peu crevé. Excusez pour les commentaires. Allez, on va faire charger tout ça de dos. On continue, on continue, tu massacres, massacres, massacres. Allez, vas-y, vas-y. Tu peux le faire. Une unité. Eh, toi, 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 tu crois que t'as pas vu, toi, espèce de scout, là ? Allez, vas-y. C'est bon. C'est bon. Des toits, là-bas. Allez, allez. Il va se faire balayer. Voilà. Victoire franche. Bon, c'était prévisible. Je veux dire, c'est des Romains. Les Romains d'Occident, en tout cas, ne me font même plus peur. C'est de la rigolade. Voilà, c'est juste de la rigolade. Pour s'amuser un peu, pour taper dans le beurre. Et en plus, on a la communauté. Ah, qui est pas... Oh, non, mais c'est pas vrai. Mais regardez ça. Mais merde. Il n'y avait personne. Putain, ça, c'est chiant, ça. Communiqué officiel. Ok, bon, et bien écoutez. C'en est fini pour cet épisode 13. J'espère qu'il aura assez duré longtemps. Que j'ai bien estimé le temps. En tout cas, dans le prochain épisode... Ouh, c'est l'hiver. C'est beau, la neige. Ah, j'aime bien l'hiver, moi, la neige, tout ça. Enfin, bref. Qu'est-ce que je raconte ? Prochain épisode, on prend Salamantica. On prend Cordoue. Enfin, Cordoue, là. On unifie l'Espagne. On prend Rome. On... Pfff... Oh, les Gaules, je sais pas. Je sais pas, vous voyez, ils se barrent déjà. Je sais pas. On s'est à peine amusés avec eux. Ils se cassent déjà. C'est dommage. C'est dommage. Bon, en tout cas, c'était beaucoup moins de challenge que les Huns. Les Huns, quand même, ont vraiment fait de l'expérience. On a beau dire, mais... Des batailles bien dures, ça permet de bien faire de l'expérience. Vous voyez comment la facilité avec laquelle j'ai écrasé les Huns est la facilité encore plus aberrante avec laquelle j'ai écrasé les Romains, quoi. Enfin, bref, l'Empire est pratiquement créé. Il ne manque plus que la Sardaigne. La Sardaigne et Rome. Faudra que je m'en renseigne sur... Carnuntum. Faudra que je m'en renseigne dessus. Je sais pas. On verra si on l'a conquis ou pas. Au pire, c'est grave. On n'est pas à une province près non plus, mais ce serait bien. Et puis, voilà. Et bah, écoutez, portez-vous bien. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à commenter. Vos avis sont toujours les bienvenus. Je lis tous les commentaires de toute façon. C'est pas plus compliqué que ça. Et bah, moi, je vous dis portez-vous bien. On se retrouve pour l'épisode 14. A la prochaine et salut !